Bonjour bien-aimés, je suis exactement sur la place de la mairie de Sainte-Marie à la Martinique et je voudrais qu'on puisse partager ensemble une inspiration, l'inspiration du jour, une livraison spirituelle basée sur, qui ça soit sur la parole de Dieu en Jean, évangile de Jean chapitre 14 verset 1 qui dit que votre cœur ne se trouble point. Je suppose comme tout un chacun, vous passez peut-être par des situations difficiles de la vie peut-être que c'est le travail, peut-être que ce sont les enfants, peut-être que ce sont les affaires, les projets, les choses que vous attendez depuis des années et ça ne s'améliore pas, ça ne marche pas et vous pleurez comme cette personne qui était en larmes depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de parents, il y avait eu une incompréhension avec l'enfant et de cette incompréhension, l'enfant a décidé de couper les pans et le père, ça lui faisait mal et en tant qu'enfant de Dieu, il a prié, il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour essayer d'entrer en contact avec l'enfant qui ne répond plus au téléphone, qui ne veut plus rien savoir du père et le père, ça le rend malade. Ça peut arriver dans la vie et ça arrive à beaucoup de parents Incompréhension avec l'enfant, incompréhension avec le gendre, incompréhension avec les petits-fils et parfois incompréhension avec l'enfant, mais l'enfant punit le père ou la mère en interdisant maintenant les visites aux petits-fils c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère ne peut plus voir les petits-enfants parce que ce sont des représailles que des enfants prennent vis-à-vis de leurs parents et ça peut arriver dans la vie et ce père était en larmes et il ne comprenait pas, il a prié, il a jeûné il a supplié que Dieu fasse quelque chose mais rien ne changeait l'enfant était de plus en plus méchant il a coupé les liens, tout rompu ne voulant plus voir le père et le père insistant, essayant de forcer désormais la relation mais cela n'aboutissait à rien bien aimé, peut-être que tu passes par cette même trajectoire peut-être que tu viens de sortir fraîchement de là ou bien tu es en pause ou peut-être que tu sens que l'ambiance qui vient du côté de l'enfant ou des petits-fils t'emmène dans cette direction où certainement dans les jours à venir tu apprendras la mauvaise nouvelle ou bien tu commences à comprendre que quelque chose ne va pas bien aimé dans le Seigneur je suis venu te dire quelque chose que les enfants de Dieu n'ont pas à l'esprit et souvent nous pensons que si un problème survient le fait de jeûner, prier, parler en langue faire des programmes de prière de délivrance, etc. d'accumuler ce genre de choses que la main de Dieu va agir non, on ne force pas le Saint-Esprit c'est un gentleman il sait ce qu'il a à faire il est le maître des temps et des circonstances il sait quoi faire, à quel moment, comment et de quelle manière tu dois savoir que ce n'est pas parce que la situation est tendue ce n'est pas parce que la situation t'est défavorable ce n'est pas parce que les choses ne vont pas dans le sens que tu souhaiterais que cela veut dire que Dieu n'est plus là ou qu'il ne t'entend plus ou que c'en est fini non, 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 non Romains chapitre 8 verset 28 nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu que ça soit une bonne nouvelle que ça soit une mauvaise tout cela nous emmène comme Joseph vers la réussite nous emmène comme les disciples avec le Seigneur à l'autre bord malgré les tempêtes de la vie donc il y a lieu de retenir bien aimé que dans la vie il y a des problèmes qui peuvent arriver mais tu as dû comprendre qu'il y a un genre de problème où la solution ne viendra pas immédiatement l'issue tu n'envoies pas le bout immédiatement malgré tes efforts malgré ta sanctification malgré tes prières malgré, 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 malgré tu vois que rien ne bouge mais je vais te dire cela ne veut pas dire que tu finiras dans cette situation ou que Dieu n'est plus là avec toi non il y a des moments dans la vie et la plupart des difficultés que nous avons pour en sortir cela demande non pas seulement la prière le jeûne les supplications et autres parler en langue et autres mais cela demande principalement la sagesse les problèmes les plus difficiles les plus enracinés de la vie bien aimé tu as besoin de sagesse pour les résoudre parce que il y a des problèmes le Saint-Esprit qui te dit Jean chapitre 1 Jean chapitre 14 verset 1 que ton cœur ne se trouble point c'est parce qu'il y a des situations la solution tu peux parler il y aura d'autres situations la solution c'est le silence car le silence est une arme de Dieu d'autres situations pour en sortir tu dois faire quelque chose seul d'autres problèmes pour en sortir il faudra aller parler accompagné d'une autre personne il faudra faire intervenir quelqu'un il faudra le faire maintenant ou bien il faudra le faire après pour laisser passer la tempête c'est le Saint-Esprit qui t'indiquera la sagesse nécessaire pour agir ne pas agir comment faire au moment opportun ensuite en tant qu'enfant de Dieu chacun doit retenir qu'il y a quelque chose d'essentiel dans les rapports humains dans les rapports familiaux dans les rapports employés employeurs parents enfants dans les rapports dans la famille dans la société dans les organisations que ce soit les syndicats les partis politiques et autres il y a ce qu'on appelle l'élément rapport de force que souvent les enfants de Dieu oublient de prendre en compte généralement par ignorance la vie sur terre elle est faite de rapports de force elle est cyclique elle est saisonnière il y aura toujours des saisons favorables mais il y aura aussi des saisons défavorables et la sagesse de Dieu va t'indiquer quoi faire dans les temps défavorables et comment agir dans les temps favorables des fois la solution c'est se taire des fois ça sera parlé des fois ça sera parlé un peu des fois ça sera beaucoup parlé des fois ça sera parlé à une personne des fois ça sera parlé à beaucoup de gens des fois ça sera faire intervenir quelqu'un et ne pas parler soi-même pour résoudre le problème des fois ça sera faire une démarche etc. Retiens une bonne fois pour toutes qu'il y a dans la vie la notion de rapport de force et la parole de Dieu est là pour instruire chacun de nous quand tu la lis ce n'est pas de l'histoire car Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants et la parole de Dieu dit ceci en 2 Samuel chapitre 3 là-bas il y avait la guerre entre la maison de Saül et la maison de David et dans cette guerre là viendra un jour où dans le camp du roi Saül le chef de l'armée son chef d'état-major c'était le général Abner et du côté du roi David c'était le général Joas et un jour Abner va tendre la main au roi David et ils vont faire la paix mais lorsque Joas le chef d'état-major de David apprendra cela avec son frère Abishai ils vont tout faire pour tendre un guet-apens à Abner sans l'autorisation du roi David ils vont le tuer Joas Abishai pour venger la mort de leur frère Azaël et le roi David n'était pas au courant du traquenard qu'ils avaient tendu à Abner qui avait fait la paix avec David le roi David a organisé les obsèques il a pleuré Abner en disant un grand chef est tombé mais il était limité dans ce qu'il faisait après la mort d'Abner parce que les coupables étaient connus mais ils ne pouvaient rien faire et les gens lui ont demandé mais comment et prête attention au conseil que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui et sache t'en servir comme arme pour le restant de tes jours terrestres le roi David dira que comme vous me voyez comme ça je suis encore faible je suis en position de faiblesse les fils de Thierruja sont forts ils sont dans une saison favorable et moi dans une saison défavorable et l'histoire fera que le roi David viendra prendre sa revanche plus tard lorsque dans une saison favorable il se relèvera et sa force va s'étendre des brans à Jérusalem retient que dans la vie de tous les jours il y a le rapport de force que ça soit avec les enfants que ça soit au travail que ça soit avec les frères et soeurs dans la famille que ça soit avec les amis les associés les amis de la politique et autres il y a des situations dans lesquelles on est impuissant mais momentanément la saison défavorable dans laquelle tu te trouves dans laquelle tu as pu te trouver et dans laquelle on te maintient je suis là pour te dire qu'elle va s'achever tu te relèveras comme David la vie est cyclique si les enfants ne veulent plus te parler si l'enfant a rompu avec toi reste calme le Seigneur te dit aujourd'hui que ton coeur ne se trouble point si quelqu'un t'a fait du mal et que cette personne est en position de force pour le moment reste calme ta saison favorable viendra si on t'avait soutiré quelque chose volé des biens pris par des gens sans vergogne que ce soit dans la famille ou en dehors ou que ce soit dans la société on t'a privé de quelque chose d'un droit on t'a volé quelque chose et que ta situation ne te permet pas tu as essayé ça ne tient pas calme toi nous allons maintenant prier pour que tu puisses passer à l'autre bord pour que tu quittes la saison défavorable pour entrer dans la saison favorable avec force et que le Saint-Esprit t'apprenne à marcher avec sagesse à reconnaître les temps et les circonstances car Dieu en est le maître reconnaître les temps pour agir et les circonstances pour ne pas agir au nom de Jésus je prie je prie maintenant que toute personne ici dont l'enfant ne veut plus rien savoir en froid avec son enfant ou avec sa femme ou un membre de la famille ou avec des collègues toute personne ici qui a vécu le rejet dans sa vie victime du rejet de la spoliation de l'usurpation au nom de Jésus j'arrête cette saison défavorable aujourd'hui que toute chose qui s'est dressée devant toi pour te barrer la route j'enlève cela aujourd'hui que ça soit des choses de la nuit de la journée là où ça n'avait pas marché ça va marcher prends patience l'enfant va revenir la Bible déclare que Dieu est celui qui ramène les cœurs des enfants vers les pères mais le Seigneur est également celui qui ramène aussi les cœurs des pères vers les enfants il en sera ainsi pour toi pour ta famille sois désormais en paix que ton cœur ne se trouble point reçois la grâce de Dieu la joie la paix le repos la victoire tout ira bien à partir d'aujourd'hui et sache marcher avec sagesse parce que le Seigneur a dit Jacques chapitre 1 à partir du verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande simplement à Dieu qu'il la lui donnera librement simplement et cette sagesse te permettra désormais de réussir la vie et d'agir au moment opportun Amen on se retrouvera donc demain nous étions ici aujourd'hui sur la commune de Sainte-Marie exactement sur la place de la mairie très belle mairie mais derrière moi mais visitable avec les environs une mairie qui se trouve dans le bourg donc vous pouvez venir ici vous serez bienvenus la visite est permise cadre merveilleux nous avons du soleil tout est magnifique nous n'attendons plus que vous ici devant la commune de Sainte-Marie au revoir au revoir